et bonjour à tous on se retrouve pour une petite vidéo qui n'est pas du tout différente que celle de d'habitude et oui je recommence enfin je continue avec mes présentations imité et regarder ce que j'ai fait bon c'est peut-être pas très très beau mais voilà il fallait tout que je réorganise évidemment puisque si vous vous rappelez hop ça fait mal donc j'ai du tout c'est surélevé histoire de pouvoir tout récolter comme ça voilà j'ai fait des plus petits champs aussi qu'est ce que c'est que ça ouais pourquoi il me dit pas obsidienne et colou et c'est bon alors oui la barre au dessus comme vous pouvez le voir ça n'était pas un bug en fait c'était juste que ben je peux l'enlever comme le maître voilà mais moi c'était sur le bouton pour aussi enregistrer du coup ça l'envenait au salon vl à ça l'enlever automatiquement bordel je ne sais plus pareil en tout cas j'ai pas mis le chrono donc je vais le mettre et comme vous pouvez le voir ben j'ai fait la la ferme poulet je l'ai fait hors caméra parce que bah c'est long c'est du minecraft basique et comme je vous l'avais dit j'avais pas envie de montrer ça et donc je vais juste vous montrer vite fait histoire 2 et oh merde j'ai pas de pioche ok on va chercher une pioche allez c'est parti en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver ça fait un petit moment que j'ai pas tourné j'ai pas de pioche et ben je vais pas vous montrer puis voilà voilà alors comme vous pouvez le voir j'ai fait un petit canard vert avec la crête au dessus mais c'est très moche donc j'assume pas du tout enfin c'est pas très grave aujourd'hui nous allons voir du magical crops parce qu'il reste encore plein de trucs et depuis la mise à jour il y a eu d'autres graines qui sont apparus alors on va voir ça j'ai amélioré un peu le rangement et qu'est ce que j'avais fait aussi oui je devais on devait rattacher ça au rangement mais on le fera un peu plus tard d'abord on va s'attaquer à magical crops alors magical crops donc on en était un peu je vais voir un peu tout ça avec vous magical crops crucio essence axio on en était à l'axio et donc avec les actions pouvait faire qu'est ce qu'on n'a pas fait qu'on peut faire ah oui on allait l'axio ou que je devrais prendre parce que apparemment voilà plus un extra essence from municio crops donc apparemment on peut avoir plus de crops et des axio essence en plus grande quantité l'axio furnace j'ai bien envie de le faire même si je sais pas à quoi ça sert et donc au niveau des graines il ya eu des mises à jour alors qu'aux cid on a d'ailleurs on a ou à terre on a failleur on a heures sont à air on a à rubber rubber cid on n'a pas et nature cid qui n'existait pas même si on avait les nature essence avant donc tout ça on va devoir le faire axio essence alors on va en prendre hop voilà 64 c'est largement suffisant il nous faut du rubber le rubber c'est ici donc pour ceux qui savent pas comment on a du rubber c'est tout simple il suffit de faire c'est celui là voilà rubber wood donc il ya des rubber sapling évidemment moi je l'avais eu avec le sacré de sapling mais en voilà rubber sapling mais sinon vous pouvez la voir avec les mobs la ferme à mobs qui a bien progressé d'ailleurs comme vous pouvez le voir 6 20 17 26 voilà c'est en quantité phénoménale maintenant et ensuite alors bon ben voilà rien à dire là dessus d'autres alors rubber on avait dit on avait dit quoi d'autres nature nature ça se faisait avec jeunes je ne me rappelle plus déjà voilà nature side avec n'importe quelle plante des carottes est ce que j'ai ça au moins parce que ça avait tout buggé ok on va voir ça on va voir si j'ai ça là peut-être oui c'est bon 1 2 3 4 de toute façon je vais en faire que un pour vous et on on améliorera ça plus tard des munitions cide aussi il me faut voilà 64 c'est largement suffisant il n'y a pas photo beauf de france ben je tous et maître on va pas se de rubber cid et ensuite on avait la nature cid qui se fait tout simplement je vais pas les planter maintenant on va d'abord faire la suite tac 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 j'en ai plus besoin des axiocides pour l'instant ensuite donc après les axiocides on avait vu il y avait qu'est ce qu'il y avait c'était voilà le cruciocide qu'on pouvait faire avec la régular infusion stone donc la régular infusion stone voilà crucio essence 14 14 pages donc il y en a pas mal quand même des graines là dessus à faire alors redson ça on avait la glostone donc voilà j'ai tout marqué sur un papier pour pas me casser le cul pour pas oublier donc on avait la glostone le cocide pick seed chicken seed chips seed aluminium copper certus lead tin sulfure sulfure qu'on ne peut pas faire parce que ben je ne peux pas avoir du sulfure donc comme ça c'est fait le bronze le bronze qu'on peut faire mais ça va être un petit peu plus long mana steel alors la mana steel ça va être différent on va s'attaquer à botania dans pas longtemps histoire d'avoir de pouvoir faire la mana steel parce que ben c'est une bonne transition la salle pepper on peut pas la faire et la nether seed pour l'instant je ne peux pas la faire on verra on verra plus tard à l'automatisation de tout ça donc il va me falloir la glostone seed alors un 4 4 glostone compliqués hop 1 2 3 4 le reste orange non comme ça voilà ensuite on avait la cocide il me faut du cuir pour ça du cuir on doit en avoir ici what ok 1 2 3 4 là il y en a 5 tu te fous de ma gueule ensuite la pigseed alors toutes ces il pleut ok va te faire foutre ouah la lune elle a disparu carrément toutes ces sites je n'en ai pas forcément besoin c'est pour ça que je fais des petits champs voilà alors du coup ok 1 2 3 4 ça c'est pour la pigseed chicken il me faut des oeufs des oeufs je n'en ai pas merde j'en ai que 3 on va voir si les petits oh les petits poulets ils m'ont donné des oeufs merde bon c'est le problème avec ses galets c'est qu'ils m'emmènent un peu n'importe où ben voilà il y en a des oeufs ici ben d'ailleurs il va me falloir aussi tant que je suis là voilà de la laine 3 il m'en faut quatre parfait on en a quatre ensuite ensuite on arrive au minerai enfin on arrive au minerai ça fait un moment qu'on a qu'on attendait ça ouais calme toi la foudre dieu tu te calme d'eux parce que c'est juste la foudre c'est juste la foudre et c'est posé dans l'eau alors merde donc on a dit de l'aluminium il est où l'aluminium là l'aluminium l'aluminium on va tout faire écouter l'aluminium oh tu te cannes du copper certus quartz c'est dans les rangements lead est-ce qu'on peut faire lead oui on peut faire lead ensuite le chin voilà sulfure c'est pas possible le bronze c'est un alliage donc le bronze on verra ça plus tard et il me faut ça voilà il n'y a pas un marteau quelque part mais oui j'ai un marteau alors on va fusionner hop on va commencer par le chin voilà on va tout fusionner en tant qu'à faire hop hop et l'aluminium voilà pour l'instant tout ça on met de côté et on va poser tout ça histoire de le casser histoire d'en avoir un petit peu plus ça même si j'ai largement suis et j'ai largement assez voilà on va faire quand même comme ça parce que il va m'en falloir beaucoup plus après pour plus tard et je préfère être prévenant où est mon marteau si j'avais un marteau la colère de zeu c'est absolu là il s'énerve mais un truc de malade je sais pas ce que je lui ai fait non la vidéo ne durera pas éternellement ne t'inquiète pas allez on casse tout ça voilà c'est bon on refusionne tac 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 le copper et le chin ok pourquoi j'en ai en moins je sais pas allez donc ça c'est le sable oui si tu veux en haut je m'en fous voilà et le dernier et voilà plus que à tout casser ah merde enfoiré du coup il s'est remis en sable c'est pas grave on repose et on casse tout ensuite on le transforme en dust et on va mettre tout dans la smelterie ça va prendre un petit peu de temps mais on va faire le reste en attendant donc ça c'est bon ça c'est bon à plat on refusionne tout up 40 je sais pas si ça va m'en donner plus mais c'est pas très grave pour l'instant c'est déjà bien qu'on ait tout ça voilà le reste on pose dans le coffre tac 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 ça ça et c'est bon c'est tout alors je sais pas si je l'avais montré mais j'ai fait en sorte oui je crois que j'avais montré j'ai fait en sorte que ce soit rempli à chaque fois donc comme vous pouvez voir ici c'est le temps qui va diminuer regardez 7020 sur 16000 7500 et ici ça ne diminue jamais 4000 sur 4000 mais ça va diminuer ça sera rempli direct donc le chin c'est bon on n'aura plus que l'aluminium le lead et le copper ok et ben voilà c'est parfait j'espère que ça va pas fusionner par contre molten chin bon on va directement les faire en bloc ça ira plus vite je vais quand même sortir lingo case voilà excusez moi la voix qui se casse en cours d'épisode c'est pas bon signe je sais pas pourquoi j'ai fait ça n'importe quoi 10 d'immolten seed donc c'est bon normalement hop et je peux en faire un ici comme ça voilà ça me fait 2 11 1 merde frac ok je crois que ça a fusionné quelque chose oh putain ça a tout fusionné j'aurais pas du tout faire en même temps remarque comme vous pouvez le voir ça fait du bronze ce qui est pas mal du coup molten chin on va mettre à fondre un tin voilà oh ma voix qui ne veut plus revenir c'est c'est abusé alors du coup est ce que ça qu'est ce que ça va donner ça je sais pas du tout aluminium brass lingots c'est pas du tout ce que je veux en merde alors ah merde à le nul oh le nul ah bah sérieusement bon et bah c'est pas grave on va faire autrement écoutez je sais pas comment je vais faire mais donc le tin molten copper molten what ok j'aurais dû tout faire oh j'aurais dû tout faire un c'est pas possible du coup je vais avoir qu'un seul copper c'est fou donc ça ok comment je vais faire pour le tin heureux tout le monde nous avons notre molten aluminium enfin on s'est pas trompé et alors je vais vous montrer pourquoi ça a foiré tout simplement parce que le bronze ça se fait ça s'est fait tout seul sans mon consentement et c'est pas cool c'est pas gentil semel tory je je retiendrai il faut du molten copper du molten tin donc évidemment ça va enlever tout le molten copper et le peu de molten copper qui est passé je crois que c'est parti dans attendez aluminium il y avait un truc comme ça voilà c'est ça un bloc à aluminium molten aluminium brass qui se fait avec de l'aluminium et du copper et c'est pour ça que je n'avais plus d'aluminium non plus voilà donc c'est complètement hasardeux mais note à soi même faire les minerais à part pour éviter tout désagrément donc j'ai fait des alliages en plus des alliages inutiles à part le bronze qui va me servir forcément mais l'aluminium brass c'est dégueulasse ça sert à rien c'est je lui pisse dessus moi je crache dessus j'en ai rien à foutre oui tu m'as gammé regardez 33 sérieusement 33 en tout cas on peut faire notre on peut faire ce qu'il faut maintenant on a tout ce qu'il faut alors quand je dis qu'on a tout ce qu'il faut est-ce que c'est avec l'axio je me rappelle même plus je sais plus si c'est avec l'axio non c'est u à chaque fois je me trompe désolé pour le ok les cid les cid voilà les cid ah non c'est avec le crucio donc il va me falloir plein de crucio pour ça c'est la régulière je pense alors est-ce que c'est comme ça oui c'est comme ça il va m'en falloir plein donc et évidemment maintenant les strong essence 512 se gaspillent assez vite voilà 14 ça fait pas beaucoup je vais prendre tout ce que j'ai écouté j'en ai combien là 1 2 3 je vais en prendre ah j'ai plus ce qu'il faut c'est pas grave on va en refaire donc pour rappel on fait munitio hop 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 ça m'en fait 16 de plus ce qui m'en fait 64 ici hop hop et hop ça va m'en faire what non c'est pas crucio c'est ça on est d'accord donc ça me fait voilà j'ai quand même pas mal de crucio ce qui est largement suffisant de toute façon c'est pas perdu on les pose là hop 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 alors on va commencer par la glostone la glostone c'est avec ça oui peut-être la glostone voilà j'ai la glostone seed puisque c'était la seed que je devais faire déjà dans un lointain épisode et que je n'avais pas pu faire alors ensuite on va faire la co seed qui va me mettre ne pas trop m'être utile donc je sais pas où c'est que je vais poser déjà c'est pas français en plus ce que je dis donc on s'en fout la pig seed donc là voilà on va faire pousser des cochons n'importe quoi chicken seed donc avec des oeufs ça va quand même nous servir je dis des conneries mine de rien on va pas en faire pousser beaucoup mais ça peut nous servir ship donc c'est avec le wool voilà je remets le chrono parce que j'ai encore oublié voilà je l'ai arrêté pendant pendant la pause et maintenant on va s'attaquer à ce qui m'a fait mal pendant le début de l'épisode le l'éliminerie donc l'aluminium qui se trouve ici l'aluminium le plus casse-couilles voilà nous avons une aluminium seed allez on va faire copper on s'en fout de l'ordre copper tin en tout cas vous avez compris le concept le bronze oui pourquoi tu veux pas non ça suffit mais c'est pas grave et lead est-ce que j'ai tout est-ce que j'ai tout aluminium copper ah il me manque le certus donc on va chercher ça c'est ça voilà hop 1, 2, 3, 4 on repose tout ça et le certus tac 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 certus quartz seed et ça nous fait un bon petit paquet de graines qu'on va pouvoir planter ici ah bordel c'est pas possible genre j'ai arrivé très bien jusqu'avant ah comme vous avez pu le voir d'ailleurs j'ai cassé la petite maison elle servait à rien ça m'a gavé alors on va faire un petit tour comme ça donc ici j'ai mis les munitions crop parce que comme il m'en faut beaucoup j'ai fait tout le long là les cold crop ça va m'être utile donc j'ai laissé grand comme ça obsidian bon on s'en fout un petit peu alors j'en ai mis que 3 water on s'en fout aussi il y en a que 3 die il y en a 4 mais on s'en fout pareillement là j'ai laissé un petit espace air crops tout ça c'est pareil on s'en fout un petit peu la redstone on s'en fout un peu moins donc j'en ai mis un peu plus et donc là on va un peu tout ranger aluminium alors déjà je vais mettre voilà je vais commencer par pigseed je vais en mettre qu'un seul cocide et l'autre c'était chipsi voilà ceux là les animaux on va en mettre qu'un seul parce que je pense pas que ça va être d'une très très grande utilité pour l'instant en tout cas et puis ça pousse largement assez bien par contre ça ça se vide aussi très très bien malheureusement ensuite on va nous on va mettre ce qui nous sert le moins pour l'instant l'aluminium j'en ai pas beaucoup besoin donc on va le mettre ici là je répartis je mettrai les autres hors vidéo le bronze c'est quand même vachement dur à voir ah qu'est-ce que c'est ah chicken seed j'avais oublié le chicken seed chicken seed du coup je vais les mettre il y en a 4 là ouais je vais les mettre là plutôt comme ça je les mets tous ensemble bon problématique c'est que des fois il faut faire tout le tour ça c'est chiant donc on les met tous ici voilà ça on fait 4 comme ça donc on a le bronze le bronze le bronze qu'on va mettre ici du coup le lit seed le lit seed le lit seed où c'est que je vais le mettre le lit seed je sais pas si j'en ai beaucoup besoin je vais le mettre ici pour l'instant copper pareil pour l'instant c'est tous des trucs qui me servent pas grand chose donc je vais pas m'emmerder non plus tin seed on va le mettre ici glowstone seed ça ça peut me bon on s'en fout rubber seed par contre ça me sert strictement à rien donc on va le poser ici c'est là où il y en a le moins certus quartz on va le mettre là même si j'en ai beaucoup et là nature seed on va la mettre là parce que ça je risque d'en avoir besoin même si j'en ai déjà beaucoup et voilà déjà on a commencé les minerais c'est déjà pas mal vous imaginez un peu quand même là il y a des minerais qui vont pousser des minerais s'il vous plaît c'est comme si les maisons elles poussaient quoi n'importe quoi dites moi si ça vous plaît ça si c'est moche vous pouvez me le dire aussi j'ai fait un petit design à la va vite j'ai mis les trucs parce que sinon c'était trop transparent vous voyez rien et là les petits les petits poulets qui vont bien vous me dites tout ça et moi je change en fonction de ce que vous me dites cette série n'est pas que la mienne elle est aussi la vôtre vu qu'il nous reste encore un peu de temps on va bah tiens je vais je vais automatiser ça là-bas parce que il fallait que je le fasse enfin je dis ça mais je sais même pas si j'ai le matériel et si j'ai pas le matériel ça risque d'être un peu plus long item conduit j'en ai peut-être pas assez comment on fait ça déjà c'est du pull setting iron nugget c'est du conduit binder conduit binder j'en ai en masse ça devrait être bon pull setting c'est celui-là je crois ouais voilà ça et ça j'en ai j'en ai beaucoup aussi donc ça devrait le faire alors hop je vais en faire pas mal voilà oui j'aurais dû en prendre un peu plus en fait c'est pas grave 10 c'est déjà très bien ça fait un stack et demi hop je vais remettre en lingot parce que bon on s'en fout de nuggets hop merde voilà c'est ça je repose et on va aller automatiser le rangement des chicken on va faire on va faire gaffe de pas tomber même si j'ai agrandi les plateformes du coup c'est où merde je sais pas où je l'ai c'est pas grave ça doit être par là ici allez on va dire que c'est ici croisez les doigts oh c'est pas ici bordel c'est pas grave c'est ici c'est ici on va mettre les deux vous allez voir pourquoi euh ouais je vais pouvoir reboucher celui là du coup alors on va mettre ah merde ah ça va être relou ça ah non c'est bon c'est bon je peux positionner on va enlever juste le milieu là parce que c'est c'est pas bien voilà il faut pas que ça se rattache hop on le fait sortir euh non du coup ici c'est très bien en fait on enlève ça voilà alors celui là on va l'emmener jusqu'au bout hop on va le faire passer le chemin c'est relativement galère quand même voilà ça devrait être bon et on l'emmène jusqu' euh jusqu'ici voilà très bien donc celui là c'est bon ah vous voyez rien de compliqué franchement euh et celui là par contre c'est autre chose je vous allez voir pourquoi parce que celui là je veux pas en fait ici je vais positionner les euh les chicken cuits pour ça il va me falloir quelque chose donc il va me falloir un hopper et du papier alors du un hopper un hopper hopper si je me souviens bien euh il est où le hopper il va m'en falloir deux d'ailleurs non non j'ai pas de hopper ici je cherche des coffres en fait où c'est que j'ai positionné les coffres ils sont là je sais pas pourquoi je les ai mis là un deux hop on repose donc deux hopper il va me falloir du fer j'ai vu qu'il m'en restait ici what des fois il y a des petits bugs comme ça je sais pas ce que c'est c'est pas très grave ça me donne des minerais écoutez c'est un bug c'est comme ça ça fait partie du jeu aussi hop pour ceux qui se rappellent plus comment on fait un hopper c'est comme ça hop et hop voilà deux hopper il me faut du papier on prend ça j'en ai ici un deux trois quatre un deux trois quatre donc huit hein évidemment apprendre à compter avec hérésie comme ça et nous avons des basic item filter et à quoi ça va me servir tout ça donc je vais pas descendre tout de suite parce que il va falloir que je le fasse que je prenne un objet d'abord hop et cet objet c'est celui là donc un non en fait un seul ça me suffit largement ah vous voyez elle marche bien la ferme on a même des commandes de loot bag c'est pas mal je vais éviter de tomber ah putain à chaque fois je me fais avoir parce que là ça serait con j'ai tous les objets sur moi ça serait vraiment con tac 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 alors on pose oh putain du coup je sais pas si je vais y accéder oui c'est bon alors on pose un basic filter ici avec le roast chicken et on le met en blacklist alors ça veut dire qu'en gros ici il y aura tous les objets qui vont passer sauf le roast chicken donc c'est ce qu'on veut pour l'instant on le laisse comme ça et ici on va mettre le deuxième basic filter mais en white list voilà roast chicken en white list ce qui fait que ici il y aura que le roast chicken qui va passer et donc on n'aura pas de problème là dessus ensuite donc il faut on peut activer mode redstone désactivé comme ça les objets ils partent directement dans les coffres et ici par contre on va devoir oulala je sais pas comment je vais faire ça je sais pas comment je vais faire ça sans me casser trop le cul non c'est pas ça que je vais faire bon on va les faire passer par là je pense que ça va être le plus facile parce que le truc il est assez loin je sais pas si ça marche j'ai jamais testé mais normalement je vois pas pourquoi ça marcherait pas faut pas déconner non plus pourquoi les trucs que j'essaierais que j'improviserais comme ça ça marcherait pas et les trucs que j'improvise pas ça marche merde c'est du direct c'est normal qu'il y a le taux d'échec mais là non là je suis pas d'accord ça devrait marcher alors juste que je ne sais pas où il est donc ça va être un peu plus chiant on va monter on va voir allez monte tu peux le faire il est ici voilà c'est ça que je cherche l'auto feeder on va casser en dessous comme ça on verra direct hop là voilà on verra le trou et on va pouvoir le poser tranquillement sans se poser deux questions donc lui il est là et l'auto feeder il est là bas on va passer par là tac 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 c'est pas très beau mais c'est pas grave c'est le sous-sol de toute façon comme je l'ai dit le sous-sol j'y vais jamais ça sert strictement à rien alors autant de rendre utile quelque chose qui ne l'était pas avant ce que tu dis il n'a aucun sens alors oui des fois je réfléchis trop et je parle plus ici on va le mettre non c'est quoi c'est un cerf oui oui c'est un cerf voilà oui c'est bon ça devrait le faire normalement est-ce que ça marche merde voilà est-ce que ça marche je te demande il faut enlever ça oui ça marche voilà et donc on n'aura plus jamais de soucis de nourriture il suffira juste d'aller ici on se fait on se donne à manger automatiquement et là bas ça rend automatiquement les objets je vais regarder si le reste ça marche par contre parce que je sais pas on sait jamais et des fois il y a des bugs oui ça a l'air de fonctionner très très bien on vérifie une dernière chose et c'est après on se dit on se dit au revoir au prochain épisode 7 ça marche très bien un stack oui parfait ça marche très très bien là les munitions en plus ça augmente un peu plus les plumes ça augmente et ici normalement il devrait n'y avoir rien du tout à part les objets oui en trop de la ferme à mob bon ben j'espère que ça vous a plu maintenant j'ai réglé les bugs hop 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 avec le dragon le petit dragon enfin non le petit il est un peu grand le dragon sur la tête je sais pas oh putain mais en fait il est plus grand que moi quoi carrément je sais même pas comment je fais pour marcher avec ce truc dessus en tout cas merci de m'avoir suivi j'espère que ça vous a plu la prochaine fois la prochaine fois qu'est-ce qu'on fera je sais pas on continuera les magical crops et on commencera botania peut-être j'essaierai de commencer botania pour la mana steel parce que on va en avoir besoin même si c'est pas dans les quêtes parce que ah bah tiens vous voulez forcément que j'avance dans les quêtes pour pouvoir voler et tout tiquant t mais les mises à jour ont fait qu'il y a des nouveaux blocs que j'aimerais bien essayer aussi donc ça me ferait plaisir de les faire et il faudra être patient mes jeunes amis en tout cas merci à tous bisous bye 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 ciao Sous-titrage ST' 501